Bon, dernière journée ici sur Léo Harden, je me dirige là directement dans le centre-ville puisqu'on ne l'a toujours pas découvert ensemble. Bon, en réalité, il n'est pas énorme, on en a déjà vu pas mal. Mais bon, on va repartir dedans pour faire un dernier tour dans cette ville avant ensuite de rentrer à l'appartement, de faire mon sac, de prendre mon sac et d'aller choper un train de direction la prochaine ville qui est Groningen. Et pour les prochains jours, jusqu'à vendredi, je vais être en hôtel. Non pas parce que je n'ai pas trouvé de coachsurfing, mais surtout parce que je n'ai pas cherché puisque je suis rejoint par une amie sur Groningen. Donc, on va dormir à l'hôtel, ce sera quand même un peu mieux. Et puis, on va aller tranquillement se balader et découvrir cette grande ville de Groningen qui est un peu la capitale de cette partie des Pays-Bas. Et puis ensuite, je passerai tout seul la frontière vers l'Allemagne pour continuer ce périple. Là, je suis à peu près à la moitié de mon périple d'ailleurs. Donc, je prends le temps, mais bon, j'ai le temps, donc je peux le prendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, pour ceux qui ne se souviendraient pas ou qui n'ont pas vu la première vidéo ici sur Léo Harden, je la mets juste ici d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la regarder. Je m'étais arrêté au niveau d'un musée historique, non pas parce qu'il était vieux, mais parce qu'il retrace un petit peu toute l'histoire de la ville. Et voilà, j'ai fini ce tour de la ville et ensuite, je suis rentré à l'appartement. Donc, la logique voudrait que l'on reprenne au même endroit et c'est ce que je vais faire. Je repars tout de suite au niveau de ce musée et je vais repartir ensuite dans le cœur de la ville pour vous montrer un petit peu le sens. Musique 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 Bon alors là, je suis en train de me balader un peu dans le quartier historique de Léo Warden, même si toute la ville de manière générale est assez historique, mais ici il y a de très très belles maisons assez anciennes, des années 1650, 1750, 1750, donc c'est très intéressant, évidemment elles sont toutes modernisées, en tout cas bien entretenues, donc ça rend aussi les choses plus sympas, et puis encore une fois c'est très calme, donc je profite au maximum. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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